J'ai longtemps cherché où je pouvais écrire et j'ai tenté plusieurs endroits dans ma chambre, au lit, dans le salon, dans un café, dans les transports etc. ça marchait pas et j'étais toujours un peu sur le qui-vive, un peu gêné et en tentant une fois d'écrire à la plage j'ai senti que quelque chose se passait parce qu'à la plage pour moi en tout cas c'est un lieu extrêmement propice à l'écriture. Je pense que c'est pas forcément intuitif pour les gens, on n'imagine pas quelqu'un écrire un roman à la plage mais moi en fait j'ai peut-être le soleil qui étourdit un peu, le vent qui fait du bruit, le rythme des vagues qui claquent et ça crée pas une transe mais une sorte d'ivresse douce qui me met dans un état propice à écrire. Il y a toutes sortes de plages, il y a des plages de sable, des plages de galets, des plages de lave durcie, il y en a beaucoup en Italie. 80% des gens vont sur des plages de sable et les plages dures, les plages piquantes sont souvent désertées. Moi c'est mes préférés, les éboulis, les pieds de falaises, mais elles ont tout en commun le fait d'offrir une sorte d'horizon infini, la mer, et surtout elles ont un paradoxe, c'est-à-dire que c'est la bordure du monde, on se sent complètement en dehors d'eux mais l'été on est au cœur d'eux parce que tout le monde s'y rend. Et c'est à la fois les limbes, et beaucoup d'auteurs vont représenter par exemple les enfers entourés de plages, mais en même temps on est au cœur d'un paradis estival. Alors dans le livre j'ai essayé d'expliquer qu'on a eu dans l'histoire plusieurs rapports à la plage et j'explique qu'au 19e siècle on a un rapport vertical à la plage. On le voit avec les tableaux de Boudin. Il représente des femmes assises sur des chaises, droites, avec des ombrelles qui se dressent. Elles sont souvent accompagnées de leurs maris, frères, oncles qui sont debout et qui sont des sortes de grandes lignes noires. Et quand on compare les plages de Boudin avec les plages d'aujourd'hui, on se rend compte qu'au 19e siècle on faisait salon à la plage avec des petites, des petits guéridons pour boire le thé, des chaises, etc. Et on parle, les chaises sont en demi-cercle pour se voir et se parler. Alors qu'aujourd'hui on a inventé une plage-chambre, c'est-à-dire qu'on vient s'y allonger, on vient dormir. Et la façon dont on dispose nos serviettes sur la plage montre bien qu'on n'est pas là pour parler, mais on est là pour admirer tous dans le même sens la mer ou le soleil. On n'est pas là pour discuter. Et donc du coup on s'est couché sur la plage. Donc maintenant on a un rapport d'horizontalité. Alors la plage comme métaphore, c'est évident qu'on pense directement à Proust et la recherche du temps perdu. On l'associe souvent à la madeleine, alors que moi je l'associe tout de suite à la plage. Proust il a écrit à l'hôtel de Cabourg, une chambre qui donne sur la plage. Les jeunes filles en fleurs, c'est le deuxième volume qui se passe quasi en intégralité à la plage. Alors il appelle ça Balbeck, mais en fait c'est Cabourg. Et les amours qu'il va avoir avec tout un tas de jeunes filles sont intrinsèquement liés à la plage. Et la plage c'est pas seulement le décor de théâtre, c'est que les jeunes filles, Albertine et les autres, vont devenir la plage elle-même. Et il va être fasciné par ça. Quand, à la fin des vacances, il va continuer sa relation avec Albertine, il va l'inviter à Paris, et il va retrouver la plage encore dans Albertine, parce qu'elle devient un être paysage et une femme plage. Et le problème c'est que, bon, il est très spécial le narrateur, il va toujours essayer de maintenir, de rendre prisonnier celle qu'il aime. Ça va être le volume qui s'appelle La prisonnière. Et pour séquestrer la plage, il va enfermer Albertine chez lui. Le problème c'est qu'on n'arrive pas à enfermer un paysage et une plage. Et Albertine séquestrée s'étiole. Il va donc la laisser s'échapper.